salut tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien voilà j'espère que vous allez superbement bien petit rappel avant de commencer apparemment vous avez vu la publication de l'artiste de bordeaux likoufa qui nous promet de chier comme on le dit dans le jargon ivoire et de dire ses vérités à droubadide donc votre homme cvt que je suis aussi j'ai aussi fait un poste sur tous mes réseaux sociaux vous prévenez aussi de ma réaction juste après les propos de l'artiste à l'endroit de cette légende là de notre football ivoirien concernant la présidence la fif bref mais ceci n'est pas le sujet de cette vidéo là parce que dans cette vidéo là on parle de deux choses on parle du mollard et on parle d'un enfant terrible que moi j'ai nommé ramba junior ramba junior qui est en train de faire vivre des misères à ses grands frères voilà parce que ces derniers l'ont provoqué voilà c'est ça qu'il s'agit dans cette vidéo on se prend juste après le générique les amis bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous avez bien c'est votre humble serviteur héritage en tout cas si t'es nouveau sur la chaîne n'hésite vraiment pas à t'abonner voilà bon retour les amis bon retour avant tout propos j'aimerais dire ceci à vous mes abonnés et je m'adresse au vrai voilà ce n'est pas parlable mais je ne suis pas content vous savez pourquoi cette fois si vous n'abonnez pas correctement à la chaîne youtube de nojo beaucoup m'écrivent beaucoup écrivent aussi en commentaire sous son morceau old school qu'il est vraiment talentueux qu'il est vraiment beau de talent qui chante très bien que c'est un très bon rappeur et il revient aux sources mais un peu sur ces personnages qui s'abonnent et c'est pas intéressant vous voyez quand quelqu'un fait confiance à votre héritage je pense que vous devez lui montrer qu'il n'a pas eu tort de me faire confiance parce que beaucoup savent que en matière de promotion ici héritage c'est quand même fait la promotion que ce soit des artistes confirmés comme des nouveaux talents et celui-là il est vraiment vraiment talentueux il s'appelle nojo son lien dans la description je vais simplement 100 aujourd'hui seulement parmi ces centaines de mille d'abonnés que j'ai là je vais seulement 100 aujourd'hui nous vous abonner sur la chaîne de nojo voilà 100 nouveaux abonnés s'il vous plaît je compte vraiment sur vous je compte vraiment si vous allez écouter son morceau normalement il ya un clip qui sera bientôt disponible je ne sais même pas s'il a déjà mis en ligne il est vraiment prometteur il est vraiment prometteur ne me découragez pas ne me découragez pas voilà et qu'il soit pas décourageux de moi parce que moi je lui ai dit que mon audience c'est vraiment truc soutenu je lui ai déjà dit ça voilà bref c'est ça qu'il s'agit maintenant on va parler de cette histoire du moula et de ramba junior commençons d'abord par le moula en fait invité sur la croix dans l'émission pour les people polémiques moula nous révèle ceci en fait moula nous dit ce qui est bizarre et vous savez pourquoi je vais en parler c'est pour juste communiquer un peu avec mes frais chinois parce que vous êtes toujours mes frais voilà vous savez qu'il dit jirafat nous tous on l'a aimé c'est vrai que par moment on le titille et bien nous tous on a aimé toute la croix d'ivoire a aimé jirafat et moula comme ça sur l'émission people polémiques sur la 3 nous dit que il est l'instigateur de l'appellation chinois des fans de jirafat et j'ai fait mes recherches j'ai bien remarqué que ce n'est pas faux parce que des choses j'ai dit de bordeaux excusez moi j'ai tellement envie de parler de cet artiste là jirafat a commencé à appeler ses fans les chinois à partir d'un de ces conseils qu'il a tenu le 1er janvier je ne rappelle plus bien de l'année et c'est pas faux et là ça m'a donné de réfléchir un peu sur cette mésentente là qui perdue entre les chinois et le moula parce que quand on lui dit c'est quoi le problème entre les chinois les chinois t'en veulent et tout ça il dit clairement qu'il peut pas m'en vouloir parce que c'est moi qui suis on va dire l'instigateur de cette chine donc il se réclame aujourd'hui et quelque chose c'est quelque chose de très fort les amis peut-être vous pouvez trouver ça anodin mais c'est quelque chose de vraiment très 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 fort parce que c'est pas tous les chinois ce qui me plaît c'est pas tous les chinois qui détestent le moula en cas c'est dit la vérité c'est pas tous les chinois qui détestent le moula mais aujourd'hui par une appellation initié même pas celui-là même que certains d'entre vous détestent vous êtes devenus très célèbres parce que les fans les plus célèbres d'artistes en quoi tu vois ici sont les chinois voilà parce qu'on parle d'eux-mêmes comme si c'était des stars comme si c'était des artistes et tout ça mine de rien ils sont vraiment nombreux voilà parce que le on va dire le papa le président était quelqu'un de très influent et quelqu'un de très célèbre donc c'est normal que ça nous donne pas je pense que ce qui vient de vous dire là si vous faites vous même vos recherches et vous réalisez aussi effectivement que c'est le moula qui a demandé à votre mentor de vous appeler ainsi ça peut être on va dire un moyen vraiment de réconciliation de tolérance pourront tout pardonner voilà parce que moi je vous ai déjà dit plusieurs fois ici que jusque là là certains d'entre vous sont fâchés contre le moula simplement sur la base des ondits et c'est malheureux de le truc de le savoir c'est le malheureux de le constater mais c'est ça en fait parce que personne parmi vous était au fond moulin avec didjah rafat et le moula parce que c'est vidéo et tout qu'il n'avait pas de problème avec didjah rafat mais son seul problème c'est que ils trouvaient que didjah rafat se rabaissait trop et il n'écoutait pas et c'est ce que moi souvent je disais aussi de ma vidéo si vous vous rappelez bien voilà le seul problème et comme parmi vous il y a un an qui estime trop aimé la tisse ça crée une haine entre eux le moula et jusque là quand le mec il fait un poste ce sont des injures quand il veut faire quelque chose c'est mal interprété c'est triste c'est triste or c'est grâce à ce monsieur là qu'aujourd'hui on vous appelle chinois les amis c'est vrai que vous avez fait djah rafat ça on ne peut pas discuter mais la dénomination chinoise vient de le moula parce que voilà ce qu'il dit il dit c'est comment alibar golfer là et il dit ah c'est gâté hein ta chine est là et bizarrement quand didjah rafat est en train de faire son concert bam le mot sort le mot sort et comme le mot a pris effectivement c'est fortement nombreux et comme on sait que la chine est le pays le plus peu plus au monde normal qu'ils se font appeler les chinois et c'était tellement bien bien pensé que c'était resté et c'est grâce à qui c'est grâce au mot là donc je vous prie franchement franchement de pardonner et de pardonner de revenir à des meilleurs sentiments pour faire évoluer vraiment ce showbiz voilà c'est très important les amis c'est de quoi je parle revenir à des meilleurs sentiments pour faire évoluer ce showbiz le mot là c'est aussi comme un papa pour vous c'est aussi comme un père spirituel pour beaucoup d'artistes pour beaucoup de fans parce que le mec malgré ses défauts c'est une pièce incontournable d'un showbiz précisément du coupé décalé voilà il a fait et continue de faire il peut pas être parfait chacun a son avis chacun son opinion sur la personne mais au delà de ça il faut voir aussi les bienfaits qu'il a apporté à votre artiste qu'il a apporté aussi aux dissonatifs du mouvement et puis au couper décalé c'est très important de le dire je tenais vraiment à faire cette réaction là avant de vous renoncer sur le cas ramba junior je vous avais dit ici dans ma vidéo sur ramba junior que je sais que quand ramba junior allait tomber sur la vidéo de l'aune parce que juste après la vidéo ironique de didi békif no beat et l'on aussi a suivi dans le même élan a voula imité un freestyle de ramba junior et le petit a encore mi bim voilà en tout cas il a encore mi pas et franchement il faut reconnaître que le petit est nettement en train de s'améliorer voilà plus les jours passent plus les jours passent on sent que le petit en train de gagner en maturité son son rap s'améliore et on sent qu'il a envie voilà c'est ce que je disais aussi dans ma vidéo précédente je disais que c'est vrai que peut-être que le petit n'est pas trop fort vous estimez que le petit n'est pas trop talentueux d'accord mais quand on sait qu'on n'est pas le plus mieux rappeur du côte d'ivoire on peut pas se taguer on peut pas se vanter pour venir se moquer de son collègue artiste parce que bien que petit qu'il soit il reste un artiste ivoirien qu'il faut respecter qu'il faut soutenir voilà et vous voyez le petit il peut faire une vidéo des gammages qui va qui sera très virale beaucoup de personnes vont la partager mais il reste toujours professionnel et c'est d'ici doit vous répondre bien qu'étant votre petit frère sans musique et vous n'insulte pas mais il vous rappelle certaines choses qui ne sont pas vraiment fausse voilà on sait que notre ddb il n'est pas grave de taille et l'autre non plus et il explique et il exprime bien dans ses différents fristales et je vais vous partager un petit bout de son fristale juste après mon intervention là pour vous montrer que le petit franchement il devient fort il devient vraiment vraiment fort et il est à soutenir voilà au lieu de vouloir s'en moquer il faut le soutenir il faut l'aider à bonifier son rap à devenir encore plus fort c'est très important les amis c'est vraiment très 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 important donc je tenais vraiment à faire cette réaction là parce que tant que vous allez envoyer des pics au petit le petit ne se sera pas de vous clasher vraiment de la plus belle des manières en musique et ça je soutiens voilà c'est pas de l'impolitesse voilà on dit qu'un grand frère qu'on n'a pas sa place il faut le mettre à sa place et c'est ce le petit en train de vous faire voilà c'est indice que c'est un coup de pub mais attend mine de rien avant ce coup de pub là le petit c'est d'aimer de tous ceux la belle est de son producteur pas d'où est ce qu'au bas qui fait tout pour mettre son petit à la lumière donc je pense pas que c'est ce soit disant coup de pub là puisse influencer la carrière du petit bien au contraire vous donner de la rage aux petits pour s'améliorer et devenir encore plus fort voilà donc je vous laisse écouter un petit bout de de d'une fut aïe sur frissa et page cadres et c'est le petit ramba junior au kiff no beat voilà précisément et l'autre et djb voilà bon visionnage des amis et puis je vous ai dit n'oubliez pas après la vidéo j'ai des bordeaux lycoupha je serai derrière pour donner mon avis il va pas laisser quelques jours passés parce que j'essaie que cette vidéo va faire le buzz tout le monde attend ça actuellement donc rendez-vous à midi sur la page de l'artiste de bordeaux lycoupha et juste après lui je serai derrière mon produiteur s'appelle badro escoba le champion c'est qu'il fuit ça y est fait ça dérange ou ton c'est échantillon régal des sacs ou régal des sacs ou régal des atouts à les yeux dont ils sont pas détails demain il n'y a pas coup 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 oublier la bataille on est chien poli parce qu'il est beau je le respect et je vais dicter mais l'obligé que tu respectes et tout évolu parce que tu veux rester bête et tu cherches non pour pas compter sur un bas junior tu fais ton escrit et et peri 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 qui dérange peri 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 qui dérange peri